Sous-titrage Société Radio-Canada Les tueurs à gages, les meilleurs dans ce domaine. Black Mask a fait les choses en grand. Slade Wilson, Deathstroke. Ancien militaire, victime d'une expérience médicale ratée. Raté, vous dites ? Garfield Lins, alias Firefly. Brûlé sur 90% de son corps. Son obsession entraînera sa perte. Contrairement à quelqu'un que je connais. Voici un visage que je ne connais pas. Copperhead. Bizarre. Ces rapports font référence à un homme, pas une femme. 14 évasions, hein ? Eh ben, tu ne sortiras jamais de... Mais qu'est-ce que... Floyd Lotton, alias Deadshot. On ne bouge plus ! Il est indiqué que c'est un tireur d'élite. Mais comment ? Soupçonné de nombreux assassinats majeurs. Dangereux, mais imprudent. Un voyou appelé Lester Bouchinsky. Il se fait appeler l'électrocuteur. Quel choc ! Shiva. Un talent exceptionnel. Faut ! Ah ! Bane, ici, à Gotham. Pourquoi se ferait-il payer pour jouer les tueurs à gage ? C'est le directeur Joseph ? C'est comme ça que Black Mask est entré à Blackgate. Il utilise la torture pour intimider et pour s'amuser. Huit assassins volent votre peau. Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire ? Je vais découvrir qui commandait ce drone. Je vais l'obliger à parler. Ensuite, j'irai rendre visite à Black Mask pour mettre fin à tout ça. Monsieur, je ne fais peut-être que radoté, mais vous savez que vous et moi, étant les seules personnes à connaître l'identité de Batman, ces assassins ne pourront pas remplir leur contrat si vous passez la soirée ici. Ils mettraient des innocents en danger pour attirer mon attention. Je ne peux pas prendre ce risque. Et vous croyez que c'est une meilleure idée ? De sortir et de vous mettre dans leur viseur ? Il n'y a qu'une seule personne à Gotham qui puisse mettre la main sur une chose pareille. Le pingouin. Il est sur la piste de Black Mask. Il devait aller à un rendez-vous avec les hommes du pingouin à Jezebel Plaza. Je vais les faire parler. Vous êtes sûr que c'est raisonnable ? Je sais ce que je fais. Au cas où... Vous changeriez d'avis et décideriez de vous entraîner ce soir. Je laisse votre système d'entraînement actif. M. Bruce, la victime est fin prête à vous emmener à Jezebel Plaza. Puis-je vous poser une question ? Comment Waylon Jones est-il devenu ce qu'il est ? C'est de l'atavisme, apparemment. Une terrible mutation génétique. Vous croyez que ce problème lui cause des douleurs physiques qui pourraient expliquer Sarah ? C'est plus profond que ça. Imaginez avoir grandi avec ce physique. Les enfants sont cruels, Alfred. Les adultes aussi, monsieur. Ça fait partie de la condition humaine, j'imagine. On a tendance à craindre, voire même à mépriser, ce qui est différent. Mais je ne vous apprends rien. Si vous comptez vraiment... Vous devez vous dépêcher. Vous devez vous dépêcher. Monsieur, pour simplifier vos voyages, j'ai installé des points de navigation automatique dans différentes zones de la ville. L'une des destinations prédéfinies devrait vous mener à Jezebel Plaza. Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis prête d'une aile. Jureux, on est les seuls ici. Écoutez, Gotham Optics a reçu un appel faisant que la tour déraillée, d'accord ? Ils ont envoyé un gars, mais il n'est jamais arrivé. Il est sûrement rentré chez lui. Bon, bref, comme il n'est pas venu, ils nous ont envoyés. Il n'y a pas de conseils. On fait que notre l'eau, et nous, on fait de l'eau. On doit nous donner à nous pour que personne ne soit à la lune. Vous voulez qu'on parte ? Pas de problème. Mais qu'est-ce que... Choper les otages ! Vous... vous avez vu ? Qu'est-ce qui se m'a plu que pas à faire un truc... Je vais appuyer cette fois ! Je déconne pas ! Je peux lâcher quelques balles fumigènes pour cacher mes déplacements. Je dois me mettre en hauteur, à l'abri du danger. Il ne tirera pas s'il ne me voit pas. Si j'attaque deux fronts, c'est le meilleur moyen de me faire tuer et de faire tuer l'otage. Ils ne s'attendent pas à une attaque par au-dessus. C'est toujours comme ça. Ce machin-là est avec vous ? Ça va pas ? On a juste répondu à un appel, c'est tout ! T'as pas intérêt à me mentir. Qui est là ? Au secours ! J'arrête. Je peux me peaufiler jusqu'au preneur d'otages en rampant dans la ventilation. C'était quoi, ce machin ? Tu crois que c'est le mec qui nous a embauchés ? Tu l'as énervé ou quoi ? J'ai l'impression qu'il soit côteau. Mettez-vous à l'abri et appelez la police. Ils voudront voir ce qui se passe ici. D'accord. Je m'en charge. Ça te fait juste être un dépannage à la préparation de la tour. C'est tout ! Je vais changer de l'eau. Mettez-vous à l'abri et à l'abri et à l'abri et à l'abri et à l'abri. Je peux réparer la tour. C'est ce que vous voulez pitié. Me faites pas de mal. Tout ce que je veux, c'est que vous vous mettiez à l'abri. Mettez-vous à l'abri. Je ne pense pas que les ennuis de cette tour soient dus à l'orage. Je dois installer une scène de crime et découvrir ce qui s'est passé. Je dois commencer par identifier la victime. La victime s'appelle David Shannon. C'est un employé de Gotham Optique s'envoyer pour réparer une tour relais. Mais qu'est-ce qu'il a tué ? Je le découvrirai sûrement en analysant l'ADN sur le mur. L'analyse de l'impact indique que la victime a été tuée par une sorte d'explosion provenant de ce panneau d'accès. Je devrais l'analyser pour trouver des indices. Le panneau a été piégé pour exploser lors de l'utilisation d'un pass. Quelqu'un ne voulait pas que cette tour soit réparée. Et on dirait que cette personne a laissé une série d'empreintes derrière elle. Alfred, je vous transmets des empreintes pour analyse. Communiquez-moi les résultats. Certainement, monsieur. Je cherche. Et voilà. Elles appartiennent à John F. Becker. C'est un criminel plutôt quelconque. Devenue l'arcin, surtout. Sauf que... C'est curieux. Pourquoi ça ? Monsieur Becker est mort, monsieur. Son corps a été retrouvé dans le Diamond District il y a moins d'une heure. On dirait que quelqu'un essaie d'effacer les traces. Je peux contourner le panneau d'accès piégé avec mon séquenceur cryptographique. Mais j'ai besoin des codes de cryptage sur la carte d'accès de la victime. Je devrais la trouver en analysant la scène de crime. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Cette carte a les codes dont j'ai besoin pour pirater les panneaux d'accès de la tour. Sous-titrage ST' 501 Alfred, contactez le GCPD. Prévenez-le au sujet du corps. Envoyez-lui aussi les données de mes analyses. Certainement, monsieur. Cela veut dire que vous avez trouvé la source des perturbations ? Je crois, oui.